Nous partons en balade le long du sentier de grande randonnée GR34. Dans le nord Finistère, la côte des Sables dévoile la diversité de ces paysages. Entre terre et mer, la Bretagne est façonnée par la pierre. Sur le littoral finistérien, la commune de Cléder dispose d'un patrimoine exceptionnel. Il raconte entre autres l'histoire des fendeurs de rochers, les tailleurs de granit. Ici, cette roche de 350 millions d'années aux grains fins et bleutés faisait vivre au siècle dernier plus de 200 tailleurs de pierre et carriers. Michel Quéré est notre guide. Passionné d'histoire et d'archéologie, Michel Quéré emmène beaucoup de curieux sur les pas des tailleurs de granit. Les traces qu'ils ont laissées sur le littoral Cléder-Roi sont impressionnantes et toujours bien visibles, que ce soit côté terre ou côté mer. Nous sommes sur une des plus belles carrières maritimes du site qui a été exploitée pendant des générations. Je vais essayer de vous expliquer la façon dont procédait ces brogans qui étaient souvent des petites compagnies, qui travaillaient en fonction des chantiers. Alors, ils travaillaient toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils cherchaient la veine qui pouvait rendre le travail moins dur. Et ensuite, ils procédaient au perçage de trous dans les granits, alors avec des marteaux ou des burins. On a ici les trous cylindriques. On peut trouver également des trous rectangulaires ou alors des failles tout à fait linéaires. Donc, on travaille toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on va débiter des pins de granit du modèle de celui que vous voyez ici et on va travailler par niveau. Quand on aura extrait un grand pin de granit, on va le découper en dés. Et regardez, sur la partie supérieure du rocher, vous avez les dés qui ont été préparés pour une expédition au moyen d'une voie chartière qui monte dans les terres. La deuxième façon de procéder, c'est qu'on mettait un chaland tout simplement ici, on chargeait les pierres. Quand la marée remontait, le chaland repartait avec son chargement vers une destination bien précise. C'est un granit très très fin, mais très très dur. Donc, il a été utilisé uniquement pour construire des monuments riches, donc des églises, des manoirs, des calvaires, des ponts. Ce travail dans les carrières marines s'est achevé en 1918 avec l'interdiction de prélèvement des pierres dans les grèves. L'extraction du granit s'est donc faite à l'intérieur des terres. Paul Corr est descendant de ces extracteurs de pierres. Après plusieurs semaines de travail, il a remis à jour une de ces carrières terrestres de plus de 1000 mètres carrés. Ici aussi, l'histoire des tailleurs se lit dans la pierre. Les traces les plus anciennes, c'est le haut moyen âge. Les façons de tailler la pierre, c'était faire le pic du carrier et des coins en fer très importants. Alors le 16e, dont on voit une tranche ici qui servait pour faire un fût de calvaire, on voit une façon différente de fendre le rocher de façon à ce que la tranche soit homogène. C'était un métier très très dur. Ici, nous sommes devant un abri primaire de tailleurs de pierre. Ils ont utilisé les deux grandes pierres verticales. Ils avaient couvert avec de la lande et des jeunets. Et ils vivaient là pendant quelques semaines, le temps des chantiers qu'ils avaient en cours. Des bénévoles passionnés d'histoire locale comme Michel Quéré et Paul Corr proposent via l'Office de tourisme de Cléder de partager leurs connaissances. Ces passeurs d'histoire organisent des visites sur quasiment tous les aspects de la richesse patrimoniale et naturelle du pays de Cléder. C'est toute une histoire, c'est un pont de l'histoire de notre commune. Donc il est toujours intéressant de faire vivre le métier de nos grands anciens qui ont travaillé dur, très dur même, pour gagner leur pain. On montre un peu aux gens qui n'imaginent même pas ce que ça pouvait être, la dureté du travail. On leur montre comment on fendait les cailloux à l'ancienne avec les outils que Paul Corr a récupéré auprès de ses grands-parents. Grâce à ces bénévoles, ce sont des animations qui sont proposées aux vacanciers, aux visiteurs locaux. C'est un partage et puis un témoignage qui passe de main en main, de génération en génération.